Bonjour Nicolas Poirier, bienvenue sur les chemins de la philosophie, vous êtes docteur en sciences politiques de l'université Paris d'Hydro, vous enseignez la philosophie au lycée Jules Verne de Sergy, vous êtes spécialiste de la pensée de Cornelius Castoriadis, qui est un philosophe, économiste, psychanalyste, né en 1922 à Constantinople, mort en 1997 à Paris, qui a fondé avec Claude Lefort le groupe Socialisme et Barbarie, et qui dans ses réflexions sur la démocratie, qui l'accompagne toute sa vie, d'un point de vue philosophique, anthropologique, historique, défend l'idée que la politique n'est pas tant un métier que ce qui devrait être l'affaire de tous. Oui tout à fait, effectivement Castoriadis qui arrive en France en 1945, il s'exile de Grèce à la fin de 1945, et comme vous l'avez très bien rappelé, il fonde avec Claude Lefort et d'autres militants le groupe Socialisme et Barbarie en 1949. Alors c'est un groupe qui défendait un projet d'autogestion ouvrière, à rebours effectivement du stalinisme, et également de ce qu'ils appelaient le capitalisme bureaucratique en général, que ce soit sous sa forme totalitaire en Russie et dans les pays de l'Est, ou sous sa forme libérale et fragmentée dans les pays d'Europe et des Etats-Unis. Voilà, et ce projet de lutte contre le capitalisme bureaucratique, en fait dès le départ, Castoriadis le prend comme un projet de démocratie directe. Donc il y a vraiment un fil conducteur entre ses positions dans les années 1950-1960, et là où il est connu plus du grand public dans les années 80, pour avoir défendu un projet de démocratie radicale, en référence non plus tellement au conseillisme ou au mouvement révolutionnaire, la Hongrie en Budapest 1856, etc., mais plus en référence à la démocratie athénienne. Mais au fond, ça revient au même, le projet est le même, c'est un projet d'autonomie, et effectivement, comme vous le rappelez très bien, un projet démocratique où la politique n'est pas confisquée par des experts et des professionnels, mais est l'affaire de tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions sociales. Alors il faut rappeler quand même le contexte, parce que dire que la démocratie est l'affaire de tous sur le principe, tout le monde est d'accord, c'est la définition même de la démocratie. Quand ils font, par exemple, socialisme ou barbarie, on est quand même dans un contexte qui est bien différent d'une autre. Ce qui, du coup, a une influence directe sur ces thèses. Oui, bien sûr. Et il accorde beaucoup d'importance à ces conditions historiques et sociales d'émergence d'une pensée. Oui, il y a des conditions. Alors, effectivement, en Grèce antique, la naissance de la politique et du projet démocratique va de pair avec la naissance de la philosophie. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a l'ouverture d'un processus de réflexivité et d'interrogation illimitée. C'est-à-dire qu'en philosophie, la philosophie, c'est justement la brisure de la clôture du sens. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas des opinions, des idées, des normes, des valeurs telles que la tradition les a instituées, ou telles que les dieux ou la religion est censée les avoir prédonnées. Mais on met en question, si vous voulez, toutes ces normes. Bon, dans le domaine politique, la démocratie est entendue en un sens radical. Ça consiste de façon assez nette et assez précise de mettre en question l'institution globale de la société à laquelle on appartient. C'est-à-dire de mettre en question, non pas tant telle ou telle loi, mais le fait que la loi, que le principe même de l'institution ne puisse pas être discutée, si vous voulez, et remise périodiquement en discussion. C'est ça, c'est la notion de mise en question qui est essentielle pour Castoriadis. C'est qu'en fait, il n'y a de démocratie et donc il n'y a de philosophie parce qu'en fait, les deux vont de pair dès lors qu'on peut mettre en question l'état de fait, enfin les institutions telles qu'elles sont. C'est la possibilité de questionner ce qu'il y a qui fonde l'essence même démocratique. Oui absolument, c'est ce qu'il nomme l'imaginaire instituant. L'imaginaire instituant qui met en question ce que l'imaginaire institué a pu poser auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire, imaginaire instituant, institué ? C'est-à-dire que l'imagination, pour Castoriadis, c'est quand même... Disons que ce qui est intéressant dans la philosophie de Castoriadis, c'est qu'il a remis en cause la logique déterministe qu'il pensait être à l'œuvre dans la métaphysique depuis Platon afin de faire ressortir, si vous voulez, le caractère central de l'imaginaire et de l'imagination à la fois dans la pensée, dans le psychisme individuel, dans la réflexion intellectuelle, mais également dans le devenir des sociétés humaines. Afin de penser la possibilité de la création et l'émergence du radicalement neuf, du radicalement nouveau. Que ce soit en matière artistique, en matière culturelle, en matière de mœurs et, comme c'est le sujet de l'émission, en matière politique. Et alors, quelle place ? Comment l'imagination intervient-elle en politique ? L'imagination intervient en politique... Alors, elle intervient dans le champ social historique. C'est l'idée, si vous voulez, que si on veut penser l'émergence de la démocratie à Athènes, on ne peut pas s'en remettre à une simple causalité déterministe. À un moment donné, l'idée d'égalité, elle se fonde sur elle-même. C'est ce qu'il appelle, de façon plus précise, l'auto-institution explicite de la société. Alors, c'est plus précis, mais ce n'est pas forcément plus clair, parce que c'est des vocabulaires assez techniques, finalement, quand on n'est pas familier de la pensée de Castoriadis. Peut-être, disons-le, en prenant deux concepts qui lui sont très chers, celui d'autonomie et celui d'hétéronomie. En fait, l'autonomie, une société autonome, comme devrait l'être une démocratie, est une société qui se donne à elle-même ses propres lois. Comme ce que dit l'étymologie, autonomos, c'est la loi, se donner à soi sa propre loi. Or, la plupart des sociétés dites démocratiques aujourd'hui, c'est-à-dire que le modèle étant la Grèce, la démocratie athénienne, on va y revenir, ne sont pas dans l'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'hétéronomie, et on pense qu'en fait, la loi vient d'ailleurs que du peuple lui-même, que ce soit un dieu, un héros, une transcendance. Et c'est là où la démocratie perd son sens. C'est dès lors qu'elle oublie de se donner à elle-même sa propre loi. On peut le dire comme ça. Oui, d'ailleurs, il faut corriger une petite chose. Pour Castoriadis, la démocratie athénienne n'est pas tant un modèle que des germes. Le terme de germes est important. C'est germinal. Il faut faire féconder ses germes sur un terrain, un terreau social historique, qui, effectivement, vous l'avez dit, n'est plus du tout le même en 2016. Il n'était pas le même en 1946, quand il créait le socialisme au barbarie. Le même. Donc, évidemment, la démocratie athénienne, elle est limitée. Les femmes n'ont pas le droit de participation, les esclaves, les métèques, etc. Donc, il faut universaliser le projet démocratique de façon à inclure toutes ces personnes. Donc, ce n'est pas tant un modèle que des germes qu'il faut recomposer dans un terrain social historique qui n'est complètement différent. L'image est très belle, d'ailleurs, celle du germe qu'il faut essayer de replanter et d'essayer de faire prospérer, de faire fleurir. Alors, on va écouter la voix de Cornelius Castoriadis. C'était dans le documentaire de Chris Marker, L'héritage de la Chouette, qui date de 1989. Écoutez, parce que Castoriadis, à ce moment-là, propose une définition de la démocratie qui est très, très claire et qui nous permet de remonter aux sources mêmes de sa pensée. Démocratie, démos, kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Demos, c'est le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire déjà, dans la conception grecque, que c'est bien entendu pas le pouvoir d'une oligarchie. Ça veut dire aussi que le peuple exerce lui-même le pouvoir. C'est-à-dire que c'est une démocratie directe. Comment il l'exerce à Athènes, par exemple ? Il l'exerce parce qu'il pose lui-même les lois. Toute loi est votée par l'Assemblée, l'Ecclesia, l'Église, l'Assemblée, chez les chrétiens des fidèles, là, l'Assemblée du peuple. Et ces lois sont votées avec la clause fantastique. Il a semblé bon au démos et à la boulet, c'est-à-dire au peuple et au conseil. On ne dit pas que c'est la vérité absolue. On ne dit pas que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi. On dit, en ce moment-ci, les Athéniens ont cru bon de voter cette loi. Ce qui veut dire que 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, on peut l'échanger. Il a semblé bon au peuple et au conseil de voter cette loi. Voilà comment l'exercice démocratique devrait prendre forme, Nicolas Poirier. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose de circonstancié et qui est surtout l'émanation d'un désir, d'une volonté ou d'un choix du peuple lui-même à un moment donné. C'est ça qui est très important. Oui, ce projet démocratique repose sur un désir de liberté et d'égalité. Que doivent éprouver les individus, les citoyens ? C'est sûr que sinon, on ne peut pas les forcer à entrer dans un processus de démocratie directe. De la même manière, on ne peut pas non plus les forcer à entrer dans un processus de démocratie dite représentative. Le problème est le même. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est que 4 à 10 insiste sur le fait qu'à intervalles très fréquents, on doit pouvoir revenir sur la loi qui a été instituée pour la modifier, l'améliorer, peut-être la mettre complètement en cause. Et donc ça, ça présuppose une activité, ce qu'il nomme l'activité instituante des citoyens, sur un fil continu et non pas simplement tous les 5, 4, 5, 6, 7 ans, comme c'est le cas dans ce qu'il nomme les oligarchies libérales contemporaines. Mais ce qui est pratiquement difficilement implicable, comment est-ce que donner la possibilité aux citoyens de remettre en question la loi quasiment en permanence, ça crée une instabilité ingouvernable ? Oui, il ne s'agit pas de remettre en question, c'est l'opposition qu'il fait entre instituant et instituée. L'imaginaire instituant crée, si vous voulez, d'énormes nouvelles. S'il y a un processus révolutionnaire qui débouche sur un changement radical d'institution, on ne va pas le lendemain refaire une révolution pour mettre à bas les institutions qui ont été créées la veille. Ça n'aurait pas tellement de sens. Mais il faut trouver à des fréquences régulières, mais qui impliquent les citoyens davantage que voter une fois tous les 5 ans pour les municipales, une fois tous les 5, 20 foyers, tel que le fonctionnement du système électoral est organisé. Alors c'est ce qu'il nomme, lui, c'est ce qu'il nommait dans les années 50, 60 et également en 70, parce que c'était un peu au goût du jour, un projet autogestionnaire. Donc que ce soit autogestion ou démocratie, c'est la même idée. Mais c'est dans toutes les composantes de l'existence sociale, c'est-à-dire que notamment en matière économique. Pour Castoriadis, c'est un peu son point de départ. À socialisme ou barbarie, l'économie doit être organisée selon les besoins des salariés et des consommateurs. Un mot quand même sur socialisme ou barbarie. Comment est-ce qu'il faut le comprendre que tout ce qui ne relève pas du socialisme relève de la barbarie ? C'est une alternative qui est posée par Orda Luxembourg. C'est-à-dire qu'en fait, soit on fait une révolution qui va dans le sens d'une société où règne la liberté et l'égalité des personnes sans distinction de classe, soit on va vers la guerre mondiale, si vous voulez. Pourquoi pas, après 1945, vers la troisième guerre mondiale. entre les deux formes de capitalisme bureaucratique, entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Quand il fonde le groupe socialisme ou barbarie avec Claude Lefort en 1948, ensuite en 1949, il y a le début de l'édition de la revue, et puis Claude Lefort quitte ensuite la revue et le groupe s'autodissout, il y a une autodissolution du groupe en 1967. Quel lien, et ce que Castoriadis à ce moment-là, et dans cette revue notamment, entretient-il avec le communisme ? Le communisme sous sa forme stalinienne, le groupe est engagé contre le parti communiste en France et contre ce que représente l'Union soviétique. Bon alors c'est un petit groupe, il n'y a pas grand monde si vous voulez, donc ça n'a aucun point si vous voulez par rapport à ce qu'était le parti communiste français à l'époque. Mais pendant, disons, de 1949 à 1967, il y a eu une scission au début des années 60 entre une partie du groupe qui a formé pouvoir ouvrier, notamment autour de Jean-François Lyotard, et puis Castoriadis qui est resté encore quelques années avec d'autres membres, Lefort ayant quitté le groupe, lui, en 1958. Et au départ, le groupe Socialisme Barbaris se distingue du reste du paysage de l'extrême-gauche radicale par sa critique du marxisme. Oui, et du trotskisme. Oui, alors, Trotsky pensait que l'Union soviétique était un état ouvrier dégénéré et qu'il suffirait en quelque sorte, c'était un état ouvrier parce qu'il y a des acquis, l'appropriation publique des moyens de production, la planification de l'économie. Mais le problème c'est qu'il y a une caste bureaucratique qui sait accaparer le pouvoir. Il faudrait une révolution politique pour finalement que la société russe soit vraiment un état ouvrier en tant que tel, et à ce moment-là, il n'y aurait même plus d'état du tout, puis il n'y aurait même plus besoin de réprimer une autre classe, parce qu'il y aurait vraiment une disparition des classes. Et c'est sur ce point-là que Castoriadis, et donc la mouvance qu'il avait fondée au sein du parti communiste internationaliste en 1946, Dobin-Ostroskis, s'est mis en porte-à-forestation. Pour Castoriadis et pour ensuite le groupe Socialismo-Barbarie, la bureaucratie était devenue une véritable classe dominante, au sens où dans les pays capitalisme libéraux, on disait que la bourgeoisie était classe dominante. Donc le prolétariat soviétique était exploité au même titre que le prolétariat des pays occidentaux. Alors on va écouter Castoriadis qui nous explique ça, un extrait des enjeux actuels de la démocratie, une société à la dérive, c'est en 1986. Écoutez comment il parle de la bureaucratie. La question de savoir si la politique est un métier pose la question du rôle de la bureaucratie en fait dans l'exercice de la politique. Écoutez ce texte interprété par Georges Hoclès. Une société démocratique, quelle que soit sa taille, est toujours formée d'une pluralité d'individus qui participent tous au pouvoir dans la mesure où chacun a autant qu'un autre la possibilité effective d'influer sur ce qui se passe. Ce qui n'est absolument pas le cas en pratique dans nos sociétés démocratiques qui sont plutôt ce que j'appellerais des oligarchies électives et libérales, avec des strates sociales bien barricadées dans leur position de pouvoir. Certes, ces strates ne sont pas tout à fait étanches. C'est le fameux argument des libéraux. Monsieur Machin a commencé par être vendeur de journaux, puis grâce à ses capacités, il a fini président de la General Motors, ce qui prouve simplement que les couches dominantes savent aussi se renouveler en recrutant dans les strates inférieures les individus les plus actifs dans le jeu social tel qu'elles l'ont organisé. Et il en va de même pour la politique, dominée par la bureaucratie des partis. Peu importe qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition, qu'ils soient socialistes ou conservateurs, ils sont en un sens complices pour ce qui est des enjeux inamovibles de pouvoir. Ils ne changent pas en fonction d'une quelconque volonté populaire, mais selon les règles du jeu bureaucratique de l'appareil partisan qui vont promouvoir de nouveaux dirigeants. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que les oligarchies dominantes, capitalistes ou politiciennes, violent partout et toujours un peuple innocent à son corps défendant. Les citoyens se laissent mener par le bout du nez, se font berner par des politiciens habiles ou corrompus et manipulés par des médias avides de scoop. Mais n'ont-ils aucun moyen de les contrôler ? Pourquoi sont-ils devenus tellement amnésiques ? Pourquoi oublient-ils si facilement que le même Reagan ou le même Mitterrand, il y a un an, il y a quatre ans, tenaient de tout autres discours ? Ont-ils été zombifiés par des esprits maléfiques ? On le voyait dans son costume splendide, la fille du roi fut églouie d'amour et ils se marièrent. Et à la noce, le gentil homme s'exclama en souriant, Dieu bénisse notre victoire. Le père Noël, comment est-ce qu'il pourra entrer ? Il faudrait une cheminée. Ne crains rien. J'ai le devoir de vous informer qu'en vertu du mandat 3G 22, paragraphe 8 de l'ordonnance numéro 23, 168C, que M. Buttle Archibald, résident actuellement au 412 North Tower Schragula Cité, doit aller apporter adhérent assistance au ministère de l'Information pour l'enquête le concernant et qu'il sera soumis à certaines obligations financières telles que spécifiées dans l'ordonnance RB-CZ-778-X. Si, si je vous prie. Papa, papa ! Qu'est-ce que vous voulez là ? Amenez ! Ici. Merci. Et puis ici aussi. Oui, en bas. Appuyez plus fort cette fois. Parfait. Mais qu'est-ce que vous lui voulez ? Voilà le reçu par votre mari. Merci. Et ça, c'est mon reçu pour votre reçu. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h20 et c'est la musique du film Brazil que vous écoutez pour illustrer l'absurdité d'une société bureaucratique jusqu'à la démence. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Nicolas Poirier, la police vient arrêter le père Archibald Buttle à cause d'une erreur administrative, lui met une camisole de force et lui propose un formulaire contre un autre. Bref, on est dans l'absurdité la plus totale à laquelle peut conduire un certain exercice de la bureaucratie. Mais dans le texte de Castoriadis qu'on a entendu, qui semble partager ce constat-là jusqu'à un certain point, on entend aussi l'idée selon laquelle le citoyen est aussi responsable du pouvoir de la bureaucratie, il dit bien. Mais finalement, est-ce que les esprits même des citoyens auraient été zombifiés par des esprits maléfiques pour ne pas réagir, pour être à ce point soumis au pouvoir de la bureaucratie ? C'est là où c'est très intéressant ? Oui, absolument. Il y a une responsabilité des citoyens par rapport à l'état de fait. D'ailleurs, il faut quand même préciser par rapport au film Brasile, c'est que la bureaucratie pour Castoriadis, ce n'est pas simplement dans le domaine administratif. Évidemment, c'est là où c'est le plus spectaculaire, le plus kafkaïen, le plus ubuesque. On a tous vécu ce problème quand on est renvoyé d'un service à un autre dans une mairie ou dans une administration. La bureaucratie n'est pas un type d'organisation qui concerne la seule administration d'un état, mais qui englobe et qui structure l'ensemble des sphères sociales. Et qui désigne un rapport social entre les individus. Alors, non pas seulement l'exploitation du travail salarié par une classe de capitalistes, mais qui se structure sur la base d'une opposition entre dirigeants et exécutants. Aussi bien dans l'usine, dans les entreprises, que de façon plus diffuse dans la vie sociale, mais également, comme c'est le thème de l'émission, dans la vie politique avec l'existence des partis hiérarchiques, bureaucratiques, qui organisent la vie politique depuis quand même plus d'un siècle en France. Et dans la plupart des pays. La plupart des pays. Donc on peut entendre la question de la politique est-elle un métier ? Dans métier, il y a le côté bureaucratique, où l'exercice d'une certaine fonction selon une certaine déontologie, qui en fait éloigne le citoyen de l'essence même du politique. Il faut distinguer ici, avec Castoriadis, la politique du politique. Oui, c'est ça. Le politique, c'est tout simplement, ça désigne le fait que dans toute société, il faut une instance de pouvoir relativement centralisée, qui émet des injonctions, qui a pour vocation de prendre des décisions normatives, qui s'appliquent à l'ensemble d'une société, d'une collectivité, quelle que soit sa taille. La politique qui intéresse Castoriadis, c'est précisément la mise en question du politique. C'est-à-dire l'activité incitante citoyenne, qui ne se satisfait pas de ce qui est donné, de ce qui est imposé par le pouvoir, le politique, mais qui a envie de le transformer, d'après Castoriadis, selon Sivisé, en un sens beaucoup plus démocratique. Surtout quand on a des sociétés fondées sur l'hétéronomie, où, effectivement, la loi est censée venir d'une instance extra-sociale. En général, société religieuse, théocratique, mais même dans les sociétés capitalistes contemporaines, on pense que ce sont les lois de l'économie qui doivent réjanter la vie sociale. Alors, les lois de l'économie, en fait, ce n'est rien d'autre que, comment dire, la résultante de décisions humaines, si vous voulez. Voilà. C'est pas quelque chose de fatal. Mais est-ce qu'il n'y a pas, du coup, ici un paradoxe inhérent à la démocratie qui fait que c'est le peuple qui s'institue, qui s'auto-institue, voilà, en tant que peuple démocratique, et qu'en même temps, une fois instituée, l'institution elle-même devient antidémocratique ? C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait vous distinguer quand vous faites la distinction entre le politique et la politique. Le politique est ce qui permet, au fond, cette espèce d'institution qui donne la forme à la politique. Elle est une activité sans cesse renouvelée du citoyen. Est-ce que, finalement, l'institution elle-même ne nuit pas à l'exercice démocratique ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut des institutions, ne serait-ce que pour stabiliser le flux du devenir. Oui, mais à partir de ce moment-là, du coup, on réduit la marge de manœuvre proprement politique du citoyen. Vous savez, je crois que Castoriadis, bon, il a donné, c'est ça quand même sa grande force en politique, il a donné une structure institutionnelle à l'idée d'anarchisme. C'est-à-dire quoi ? C'est ça parce que ce qui pêche dans l'anarchisme classique, c'est une sorte de contractualisation généralisée où les individus sont en rapport les uns avec les autres sur la base de leur simple consentement. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas possible. Il faut des institutions qui, d'une certaine façon, précèdent l'existence des individus et qui, effectivement, les formatent plus ou moins. C'est inévitable. Et du coup, ils sont anti-démocratiques ? Non, parce que c'est aux individus ensuite, c'est de trouver des institutions qui, une fois qu'on les a intériorisées, puissent permettre de favoriser, un, l'autonomie collective par une prise de participation, comment dire, la plus démocratique possible et également un accès à l'autonomie individuelle. Parce que pour Castoriadis, il n'y a pas une opposition entre la liberté de l'individu et la liberté collective. Les deux doivent aller de pair. Il n'y a pas d'un côté l'individu qui serait un pôle complètement extérieur et puis à la société, puis le social qui serait, qui obérait à une logique complètement différente. La vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen, est citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment ? Question. Mais pourquoi ils ne seraient pas capables de gouverner ? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Elle vise à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Voilà. Et donc, il y a une contre-éducation politique. Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, du pouvoir, etc. Ils s'habituent à suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent, etc. Alors, comme évidemment les gens sont loin d'être idiots, le résultat c'est quoi ? C'est qu'ils y croient de moins en moins et qu'il y a ce cynisme que nous constatons, pour l'apathie politique, le cynisme. L'institution, et les significations imaginaires qu'elle porte, ne peut exister que si elle se conserve, si elle est apte à survivre. La tautologie darwinienne trouve ici un terrain fécond d'application. Elle se conserve moyennant aussi le pouvoir. Et ce pouvoir existe d'abord comme infrapouvoir radical, toujours implicite. Vous êtes né en Italie en 1954, en France en 1930, aux États-Unis en 1945, en Grèce en 1922. Vous ne l'avez pas décidé, mais ce pur fait décidera de la partie essentielle de votre existence, de votre langue, de votre religion, de 99% dans le meilleur des cas, de votre pensée, de ce pourquoi vous désirez vivre et accepter ou n'acceptez pas de mourir. Cela est beaucoup plus, et même toute autre chose, que le simple être là dans un monde qu'on n'a pas choisi. Ce monde n'est pas un ou le monde tout court, c'est un monde social historique, façonné par son institution et contenant de façon indescriptible d'innombrables transformés de l'histoire précédente. Dès sa naissance, le sujet humain est pris dans un champ social historique, placé sous l'emprise à la fois de l'imaginaire collectif instituant, de la société instituée, et de l'histoire dont cette institution est l'aboutissement provisoire. La société ne peut faire autrement, en premier lieu, que produire des individus sociaux qui lui sont conformes et qui la produisent à leur tour. Même si l'on est dans une société conflictuelle, le terrain du conflit, ses enjeux, les options sont prédonnés, et même si l'on doit devenir philosophe, c'est cette histoire, de cette philosophie-là, qui sera le point de départ de la réflexion et pas une autre. Vous écoutez France Culture, la sonatine bureaucratique d'Éric Satie, et la démocratie comme procédure et comme régime de Cornelius Castoriadis. Quel programme ! Grâce à vous aussi Nicolas Poirier, qui est avec nous en studio pour en parler aujourd'hui. On entendait la voix de Castoriadis au micro de Daniel Mermet. C'était en 98 sur France Inter, là-bas si j'y suis. Castoriadis qui parlait même de contre-éducation politique, en analysant l'influence finalement des tenants des postes politiques qui ont intérêt à y rester, et des institutions même qui conduisaient à une contre-éducation politique. Et puis j'ai lu ensuite un extrait de la démocratie comme procédure et comme régime, cette réflexion très fine de Castoriadis sur l'institution, qui montre qu'en fait les institutions sont peut-être dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, eh bien l'émanation du peuple lui-même qui choisit l'institution qui va en retour l'instituer, mais que c'est jamais justement dans cette espèce de lieu idéal qui fait que l'institution fonctionne à merveille. On est toujours historiquement, socialement déterminé, et l'institution aussi. C'est-à-dire qu'on doit toujours composer avec un état de fait, une expérience dont on ne peut pas faire l'économie, même quand on est un philosophe politique tel qu'il se revendique. C'est d'ailleurs la critique que Castoriadis a faite de la philosophie politique. C'est la plupart des philosophes depuis Platon, c'est-à-dire une sorte d'abstraction, d'opposition surplomb, que ça soit dans l'Antiquité ou dans la philosophie politique moderne. Pour Castoriadis, il n'y a pas, si vous voulez, de philosophie préalable à partir de laquelle on devrait tirer des orientations programmatiques qu'on appliquerait à une réalité sociale historique qui serait en fait vierge de tout présupposé. La politique, c'est une activité, c'est une praxis, pour reprendre un terme un peu d'origine aristotélicienne ou marxienne, qui a sa spécificité qui lui est propre, un mode d'agir qui lui est propre et qui ne peut en aucun cas se déduire d'une ontologie, d'une métaphysique préalable. C'est ce qu'il critique notamment chez Platon. On veut fonder finalement la citoyenneté sur l'expertise et sur la détention d'une épistémée. Alors que lui, quand il se revendique du modèle athénien, ce n'est pas le modèle athénien tel qu'il est proposé par Platon dans la République, c'est au contraire l'état de fait, mais qui a voté à l'exclusion pour le coup de Socrate. Il dit, pour savoir ce qu'est la politique grecque, il faut lire Platon comme anti-modèle, en quelque sorte, de ce que serait une activité incitante. Il faut se référer plutôt aux historiens, plutôt aux premiers penseurs présocratiques, ce qu'on appelle les penseurs présocratiques, mais ce n'est pas du tout à la métaphysique de Platon, notamment dans la République. Comment sort-on de ce paradoxe-là ? Parce que lui-même parle de contre-éducation politique. Comment sort-on de cette impossibilité, peut-être, en tout cas il en fait le constat, pour le citoyen de continuer à exercer une activité politique dès lors que l'institution démocratique lui permet de remettre sa liberté, de se défaire de son autonomie, de remettre sa liberté, sa faculté de choix, entre les mains d'experts et de personnes qui sont là pour le représenter. Oui, pour Castoriadis, il y a une expertise, il y a un savoir dans des domaines très précis. Un professeur, un enseignant, un médecin, un pilote d'avion, etc. Même un artisan dans un domaine très spécialisé. Mais dans des domaines des affaires humaines, il n'y a pas d'expertise parce que Aristote dit qu'en politique, on statue toujours sur ce qui est de l'ordre de la contingence, et non pas sur ce qui est de l'ordre de la nécessité. La politique pour Castoriadis, c'est de l'ordre de l'opinion. Mais une opinion qui peut être éclairée. Ce n'est pas le préjugé, ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas l'expression des pulsions, si vous voulez. Ça peut être ça aussi, mais elles doivent être composées de façon à former une opinion raisonnée et raisonnable. Mais ça ne peut pas être, si vous voulez, une expertise technique, une compétence qui serait acquise dans des instituts d'études politiques, dans des écoles nationales d'administration, ou même en faisant une thèse de doctorat sur la philosophie politique. Oui, mais la question que je vous repose, c'est quels moyens d'action avons-nous contre ça ? Nous ne pouvons pas faire en sorte que les institutions démocratiques soient autres que telles qu'elles sont. On parlait de la bureaucratie, par exemple, la bureaucratie chez Castoriadis, ce n'est pas simplement le phénomène bureaucratique tel qu'on a le pouvoir des bureaux, des formulaires, vous l'avez dit, des petits professionnels et des gestionnaires de la politique. Ça rejaillit sur le mode d'être total de la société. Donc, est-ce que nous avons un moyen d'action contre ça ? Ou est-ce que c'est structurellement inhérent à l'exercice démocratique ? Non, pas du tout, il n'y a pas de... Mais simplement, vous voyez, quand on parle des élections, on pense que c'est démocratique, c'est des élections. Or, Castoriadis réaffirme... D'ailleurs, un autre historien du monde grec, Finlay, l'avait montré, les Grecs inventent l'élection, mais en un sens aristocratique. On élu le meilleur. Voilà, je ne sais pas, c'est le Palme d'Orakan, c'est l'élection normalement du meilleur film. On élu un maître de conférence, voilà, qui est censé être le meilleur. Mais dans le domaine de la démocratie, on vote pour instituer des lois, et non pas pour donner mandat à des chefs. Voilà, comme dit Rousseau, un peuple libre obéit à des lois, il n'obéit pas à des chefs. Là, c'est quelque chose qui est assez proche de ce que veut penser Castoriadis. Et il s'inscrit dans l'héritage de Rousseau ? Il le critique pour tout ce qui concerne la volonté générale, mais malgré tout... C'est quand même le cœur de la pensée politique de Rousseau. Voilà, mais malgré tout, il n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais effectivement, une chose que dit Castoriadis, c'est que la plupart des philosophes classiques, classiques modernes, auraient considéré les institutions contemporaines comme des oligarchies. Que ce soit Montesquieu, Rousseau par exemple. C'est-à-dire que pour Montesquieu, il y a trois formes de régimes, la monarchie, le despotisme et la république. Dans la monarchie, la puissance souveraine, elle est aux mains d'une personne ou d'une minorité de personnes, mais selon, comment dire, une constitution. Dans le despotisme, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus du coup une constitution et c'est l'arbitraire le plus total. Et alors, il distingue Montesquieu dans un régime républicain, lorsque le peuple encore, le corps social exerce directement le pouvoir, on a une démocratie. Lorsqu'au contraire, il délègue à une partie, à une minorité de personnes sélectionnées, on a une aristocratie. Donc pour lui, ça serait une aristocratie élective. D'où l'idée de Castoriadis, que nous vivons dans des oligarchies libérales. Mais attention, il faut défendre quand même ces oligarchies libérales, à un certain niveau, contre des régimes qui sont encore pires. Régime totalitaire, par exemple. Régime autoritaire, fasciste, théocratie religieuse. Donc on ne peut pas, si vous voulez, dénier complètement aucune valeur au régime contemporain. Il y a quand même des institutions libérales où on a un droit d'expression, un droit de contestation. On a le droit de s'associer en syndicats, en associations qui contestent l'ordre établi. Évidemment, c'est beaucoup mieux qu'une société où il n'y a aucun contre-pouvoir, si vous voulez. Même si, encore une fois, le problème pour Castoriadis vient aussi du désinvestissement des citoyens de la vie politique elle-même. Écoutez-le toujours au micro de Daniel Mermet. Jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, et un tout petit peu après, il y avait encore un conflit social et politique vivant. Les gens s'opposaient, les gens manifestaient. Ils ne manifestaient pas pour qu'on ne ferme pas telle ligne de la SNCF. Je ne dis pas que c'est méprisable, c'est quand même un objectif. Bon, mais ils manifestaient pour des causes politiques où les ouvriers faisaient grève. Ils ne faisaient pas grève toujours pour des petits intérêts corporatifs. Il y avait des grandes questions qui concernaient tous les salariés qui étaient au travail. Bon, et ça, ça a marqué ces deux siècles. Or depuis, ce qu'on observe précisément, c'est une immense récule de l'activité des gens. Et là, on a un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. Et ils ont une bonne justification. Ils disent, je prends sur moi parce que les gens ne font rien. Et plus ces gens-là prennent sur eux, plus les autres se disent, bon, c'est pas la peine de se mêler. Il y en a ceux qui s'en occupent. Et puis, de toute façon, on n'y peut rien. Comment enrayer ce que constate Castoriadis ici ? C'était en 1998. On entend les mêmes discours aujourd'hui. On appelle ça la fatigue démocratique ou la paresse démocratique ou autre, qui fait qu'il tient ici clairement aussi pour responsable, non seulement les institutions elles-mêmes, mais les citoyens surtout, de ce désintérêt pour la politique. Alors, là encore, je vous repose la question, mais parce que Castoriadis ne s'en tient pas, me semble-t-il, à ce constat. Est-ce qu'il faut renoncer la démocratie représentative, par exemple, et aller vers une démocratie qui soit plus directe ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est sûr que si la collectivité des citoyens n'a pas envie de prendre en main ses affaires, c'est sûr qu'on s'en remet à des professionnels, c'est beaucoup plus pratique d'une certaine façon. Bon, il y a moins de responsabilités, il y a moins d'investissements dans des choses qui ne sont pas toujours très passionnantes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, pour une chose dont on parlait juste avant, concernant les élections, on est frappé que, de plus en plus, dès qu'un président est élu, il est détesté immédiatement. Macron, il était déjà détesté avant même d'être élu. Voilà, et bon, c'est sûr que c'est... Il y a un vrai, un vrai, un vrai, un vrai problème à ça. De représentation, là, pour le coup, non ? C'est-à-dire en quel sens ? C'est-à-dire que je reprends la distinction entre démocratie directe et démocratie représentative. C'est que là, on le déteste aussi, parce qu'il est censé nous représenter. Or, par principe, on ne peut pas être représenté par un seul homme, de toute façon. 60 millions de citoyens ne peuvent pas être représentés par un seul homme. Donc, on le déteste parce qu'il n'est pas vraiment nous. Est-ce que ce n'est pas l'essence même de la représentativité qui est questionnée ? Ça, c'est aussi le problème des institutions de la Ve République, et du présidentialisme en France, qui est quand même... Là-dessus, c'est sûr qu'il y a un énorme problème démocratique lié à ce type d'institutions. Oui, non, mais c'est... Qu'est-ce que Castoriadis dit de ça, justement ? Est-ce qu'il propose une autre manière, une autre forme de démocratie ? Il faut bien préciser que, démocratie directe, on est obligé de déléguer son pouvoir à quelqu'un. On ne peut pas être, si on prend la France, on ne peut pas être 60 millions de personnes dans l'Assemblée. Donc, on est obligé de déléguer, un temps soit peu, son pouvoir à des personnes. Alors, on peut les appeler représentants, si vous voulez, au sens où ils ont un mandat pour faire quelque chose. Mais dit Castoriadis, ce mandat doit être révocable. C'est-à-dire que si le représentant ne fait pas... Non pas ne fait pas ce qu'il a dit, mais va totalement à l'encontre de ce qu'il avait proposé au départ au niveau de son programme, il doit être révoqué, parce qu'il ne va plus dans l'intérêt de ses mandants, quoi. de ceux qui l'ont institué dans un cadre... Alors, évidemment, le problème, comme ce programme n'a pas été choisi... Enfin, il a été choisi après coup, mais c'est un programme qui est prédéterminé et ce ne sont pas les citoyens qui l'ont composé. Donc, forcément, il y aura une incertification dès le départ, à partir du moment où on a un programme qui émane d'un candidat, d'un parti. Alors, évidemment, maintenant, ça, c'est un peu plus ouvert. Il y a eu des primaires, notamment à droite ou à gauche, mais ça ne change pas grand-chose au principe du fonctionnement du système représentatif. Alors, peut-être que ce qui peut changer quelque chose, c'est d'entendre Castoriadis, et on va revenir sur cette idée qu'on a rapidement évoquée en début d'émission, Nicolas Poirier, et puis on va terminer avec cette idée qui est très forte chez Castoriadis, à savoir, on parlait du projet d'autonomie de la société, de la démocratie grecque, qui prend le paradigme grec comme étant vraiment ce vers quoi nous devrions tendre. Et il trace ce parallèle entre la pensée politique et l'exercice même démocratique. On avait dit, finalement, une démocratie qui s'institue elle-même, c'est aussi le même geste que la naissance même de la philosophie politique. Il va jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu jusqu'ici de véritable pensée politique. Écoutez-le. Il n'y a pas eu jusqu'ici de pensée politique véritable. Il y a eu, dans certaines périodes de l'histoire, une véritable activité politique, et la pensée implicite à cette activité. Mais la pensée politique explicite n'a été que philosophie politique, c'est-à-dire province de la philosophie, subordonnée à celle-ci, esclave de la métaphysique, enchaînée au présupposé non conscient de la philosophie, et grevée de ses ambiguïtés. Cette affirmation peut paraître paradoxale. Elle le paraîtra moins si l'on se rappelle que, par politique, j'entends l'activité lucide qui vise l'institution de la société par la société elle-même. Qu'une telle activité n'a de sens comme activité lucide que, dans l'horizon de la question, qu'est-ce que la société ? Qu'est-ce que son institution ? En vue de quoi cette institution ? Or, les réponses à ces questions ont toujours été tacitement empruntées à la philosophie. Laquelle, à son tour, ne les a jamais traitées qu'en en violent la spécificité à partir d'autres choses. L'être de la société et de l'histoire à partir de l'être divin, naturel ou rationnel. L'activité créatrice et instituante à partir de la conformation à une norme donnée par ailleurs. Mais le paradoxe est réel. La philosophie naît, en Grèce, simultanément et consubstantiellement avec le mouvement politique explicite, démocratique. Les deux émergent comme mise en question de l'imaginaire social institué. La question, pourquoi notre tradition est-elle vraie et bonne ? Pourquoi le pouvoir du grand roi est-il sacré ? Non seulement ne surgit pas dans une société archaïque ou traditionnelle, mais surtout, elle ne peut pas y surgir. Elle n'y a pas de sens. La Grèce fait exister, créé, ex nihilo, cette question. Alors quel texte remarquable Nicolas Poirier, parce que Castoriadis formule de manière très claire l'équivalence qu'il y a entre l'activité politique et la philosophie. Voilà pourquoi l'activité politique est par essence philosophique, parce que les deux consistent à mettre en question ce qui est. Simplement, et c'est là le paradoxe que pointe ce texte, parfois l'activité philosophique elle-même nous éloigne de l'activité politique. Oui, en fait, l'objet de la philosophie politique pour Castoriadis, ce n'est pas la politique, mais c'est le politique. C'est la question du pouvoir et de celui qui a autorité pour réaliser le pouvoir. Le philosophe, par exemple, chez Platon ou même, par exemple, chez Alain Balliou, c'est un peu la même idée. La politique, selon le titre de votre émission, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une philosophie explicite. Par contre, on a besoin de réfléchir, si vous voulez, en parallèle, le mouvement d'auto-institution explicite des sociétés démocratiques. Mais cette activité, elle est réflexive, elle part de ce qui existe. Elle n'est pas dans une sorte de position idéale de surplomb, où on se met, évidemment, à avoir une vision globale théorique. Ça, il insiste beaucoup là-dessus. L'un des gros défauts de la philosophie occidentale, c'est qu'elle repose sur une attitude contemplative. C'est-à-dire qu'on se donne le monde comme un objet composé d'identités fixes, stables, qu'il convient de connaître par des catégories de la raison qui sont elles-mêmes immuables. Or, précisément, le monde, c'est la dimension de notre exploration, de notre découverte et d'une transformation possible basée sur un projet existentiel, éthique et politique. Donc ça veut dire que peut-être une des solutions, alors peut-être pas solution, mais des esquisses possibles, des voies de sortie possibles du dilemme et du paradoxe qu'il pose, ce serait d'essayer de réintroduire la philosophie dans l'espace démocratique lui-même. C'est-à-dire pas simplement dans les universités, pas simplement dans les espaces où l'on réfléchit théoriquement, comme vous dites, mais aussi finalement de resserrer le lien entre philosophie et exercice politique, de cette mise en question perpétuelle. Oui, il faudrait trouver les moyens de diffuser effectivement une culture philosophique, pas que philosophique, mais une culture en général, et pourquoi pas évidemment philosophique. Mais même pas forcément une culture, mais le goût, l'intérêt de mettre en question ce qui est. Oui, oui. Y compris la démocratie elle-même et les institutions telles qu'elles sont. Oui, alors ça il faut... Oui, effectivement, c'est ce que vous appeliez la contre-éducation. Ce que Kassoriadis appelait la contre-éducation politique, c'est que finalement, oui, c'est ça, c'est que les institutions coupent, détruisent même ce goût de mise en question, qui pourtant était originairement lié à la décence de la démocratie. Alors comment réinvestir ça, comment le raviver ? Eh bien peut-être en essayant de déplacer cette interrogation philosophique qui pour l'instant est chez les philosophes, dans les lieux où l'on fait de la philosophie, au sein de l'activité politique elle-même. Ce que remarque Kassoriadis, c'est qu'il y a plein de philosophes qui n'étaient justement pas du tout démocrates. Enfin, on a le cas de Platon, mais on a le cas quand même... Enfin, les philosophes en politique, ils sont quand même connus pour dire des choses, parfois absolument n'importe quoi. Donc on a eu quand même au 20ème siècle des philosophes qui se sont fourvoyés sur le plan politique. Heidegger, Sartre qui a eu des propos quand même assez... Enfin, sur l'Union soviétique. C'est vrai que là, il y a une sorte de presque de... C'est pas un paradoxe, mais un scandale, quoi, pour Kassoriadis. Comment la philosophie qui est mise en question, pourquoi, d'un seul coup, elle peut tomber dans, finalement, comment dire, l'obéissance au pouvoir, parce qu'il est le pouvoir, voilà. Oui, mais la philosophie ne se réduit pas aux philosophes, heureusement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous voulez dire que, dans l'activité incitante des citoyens, il y a déjà de la philosophie, on pourrait dire, en actes ? Oui, c'est ce que dit Kassoriadis, me semble-t-il, en remontant aux origines même de la démocratie, c'est ce même geste qui consiste à mettre en question une institution, et donc à mettre en question ce qui est, et que ça, c'est une dimension qu'on a complètement perdue de vue. On ne parle plus du tout de ça, on n'en parle pas du tout en tout cas. Or, peut-être d'essayer de réconcilier les deux est une manière de raviver l'engagement citoyen tel que semble le souhaiter Kassoriadis. Oui, je pense que c'est une... En effet, oui. Vous souscrivez ? Vous souscrivez ? Oui, tout à fait, oui. On ramasse tel appel, c'est Vanessa Aschloum qui le chante. Un grand merci à vous, Nicolas Poirier, d'être venu nous parler de Kassoriadis aujourd'hui. Merci. Je renvoie les auditeurs à l'ouvrage collectif que vous avez dirigé sur Cornelius Kassoriadis et Claude Lefort, l'expérience démocratique qu'on trouve aux auditions du Bordelot. Et puis, vous êtes l'auteur de l'ontologie politique de Kassoriadis, paru chez Payot dans la collection critique de la politique, et c'était en 2011. Et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage sur Baudrillard, cet attracteur intellectuel étrange, toujours aux éditions du Bordelot. Merci d'être venu nous en parler. Merci pour votre invitation.